On a remarqué une baisse d'intensité en seconde période. Peut-être un petit relâchement, mais après c'est bien qu'on n'ait pas pris de but quand même. Parce que quand il y a des relâchements comme ça, souvent on prend des buts. C'est bien qu'on a gardé notre solidité. Après on va travailler sur ça, parce qu'en deuxième mi-temps on a mis un peu moins d'intensité. Peut-être par la fatigue, parce qu'on a donné quand même beaucoup en première mi-temps. On a eu beaucoup d'actions, c'est dommage qu'on n'en a pas concrétisé plus. On est sur le bon chemin, on essaie de travailler, de continuer à travailler pour bien préparer cette Coupe du Monde. Et c'est bien de commencer par une victoire. Et pour pas de but de prix, c'est aussi pour vous, en tant que défenseur ? C'est quelque chose de bien ? Effectivement, c'est vrai, c'est un objectif pour nous les défenseurs, de prendre le but. Quand on a marqué ce premier but, on s'est regardé avec Abdou. On a dit qu'on ne devait pas prendre le but absolument aujourd'hui. Il faut garder cette solidité, c'est bien quand le Sénégal est solide. Et ensuite, devant, on sait qu'à tout moment, on peut marquer avec les joueurs qu'on a. C'est dommage qu'on a baissé un peu d'anticité en deuxième mi-temps. Mais voilà, c'est de bonne augure. L'année 2022 a commencé une façon exceptionnelle pour le Sénégal avec cette canne. Quels sont les objectifs pour la Coupe du Monde ? On verra en y arrivant. C'est vrai qu'on a bien commencé. On a gagné la canne. On s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Maintenant, il y a une Coupe du Monde qui est en train d'arriver très rapidement. On va bien préparer le match de mardi pour pouvoir faire un grand match et voir ce que ça donne contre une équipe asiatique. Ensuite, on ira à la Coupe du Monde pour, dans un premier temps, passer le premier tour. Ce sera notre premier objectif. Et après, on verra ce qui se passera. Parce que les matchs à 8e, 16e et tout ça, c'est des matchs où il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de stress. Et on sait que tout peut se passer. Donc, le premier objectif, ça va être passer ce premier tour. Et ensuite, on verra ce qu'on pourra faire. Vous sentez quand même que le Sénégal est supérieur à l'équipe de 2018 qui était à la Coupe du Monde en Russie ? C'était deux équipes différentes. Je pense qu'en 2018, on avait aussi une très bonne équipe. C'est dommage qu'on n'ait pas passé le premier tour à cause des cartons jaunes. Je pense qu'on l'a à travers de la gorge parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose de mieux. Et je pense qu'on a retenu la leçon et on va aller à cette Coupe du Monde avec plus de conquérants. Essayer de passer ce premier tour parce que c'est très important pour nous. On est dans une Coupe homogène où il y a toutes les équipes qui se valent. Donc, il va falloir faire très attention à tout le monde. Et ensuite, j'espère qu'on se qualifiera pour eux.